Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur les concepts d'intrants et d'extrants. Ça devrait être une capsule assez courte, celle-ci. Je fais référence à vos notes de cours à la page 71. On va commencer avec une définition dans la partie supérieure. Qu'est-ce qu'un intrant? On avait vu ça un petit peu dans une capsule portant sur les systèmes technologiques. Intrant vient du mot intérieur. C'est ce qui veut aller vers l'intérieur. On est maintenant dans le monde du vivant. Même chose, c'est ce qui veut entrer. Ce qui entre dans un système, et on parle d'un être vivant bien entendu, c'est ça un intrant. Et un extrant, ça vient du mot extérieur d'une certaine façon, ce qui doit sortir de la cellule ou d'un être vivant en général, c'est un extrant. Appuyez sur pause au besoin, notez-vous surtout le fait que les deux bases intrants, intérieur, extrant, extérieur. On a un système et on a des choses qui veulent entrer et on a des choses qui doivent sortir. Parce qu'il ne pourrait pas y avoir des choses qui entrent pour l'infinité du temps. Prenons un premier système vivant, l'être humain. Qu'est-ce qui doit entrer dans l'être humain pour le faire fonctionner? Même chose que pour une machine. Qu'est-ce qui doit entrer dans nous ou en nous pour qu'on puisse bien fonctionner? Vous avez d'abord de l'eau, les acides gras, les minéraux, la nourriture, le sucre, de l'oxygène. Vous inspirez, ce sont des exemples de choses qui entrent dans votre corps et qui sont même essentielles au fonctionnement de votre corps. Et en échange, qu'est-ce qu'on produit l'être humain en extrant? Qu'est-ce qui sort de nous? Ce sont des déchets, ça peut être nos excréments, l'urine, la transpiration. L'eau, qui est sous la forme de... ça peut être des larmes, ça peut être la salive, ça peut être la transpiration. Il y a plein de façons qu'on laisse sortir de l'eau de notre corps. L'énergie, on est chaud, les êtres humains, on bouge, on réfléchit. Tout ça, c'est des manifestations d'énergie. Et ça fait le tour des extrants. On peut faire la même chose pour un autre animal. Dans vos notes de cours, vous en prenez notes. Si on prend, par exemple, le cochon. Le cochon a des intrants similaires à l'être humain. En fait, ils se ressemblent beaucoup. L'eau, les nutriments qui sont propres à l'animal en question. L'oxygène aussi, c'est quelque chose qui est nécessaire au fonctionnement de tous les êtres, sauf les végétaux. On a besoin d'une entrée d'oxygène. Et on produit en extrants. Pour le cochon, on produit un extrant très particulier qui est à noter. Le méthane, qui est un gaz assez dangereux et un gaz à effet de serre ici. Des excréments qui sont l'équivalent de nos déchets. Le CO2 aussi en expiration. Vous voyez que là, on place, si on veut, des intrants. Ce qui doit rentrer dans l'organisme, qu'on peut appeler système, et ce qui va sortir de l'organisme. Au final, c'est quelque chose qui rentre dans la cellule et qui va sortir de la cellule. Puisque tous les êtres violents, vous le savez, sont composés de cellules. Si on parlait de cellules d'un cochon, c'est ce qui va entrer dans les cellules et sortir de la cellule du cochon. Et c'est ça, en fait, qu'on devra retenir. C'est qu'est-ce qui entre et qui sort de deux cellules très, très particulières. Végétal et animal, je vous donne dans le mille. Commençons par, dans le haut de votre page de notes, vous schématiser. Ce qui entre, c'est un intrant. Ce qui sort, c'est un extrant. Ça, c'est assez simple, je crois. On peut faire un exercice, maintenant, à la lecture de, par exemple, un texte, vous les avez dans vos notes de cours, de repérer dans une formulation, plus ou moins scientifique, quels seraient pour un procédé X, les intrants et les extrants. On va essayer de repérer des mots-clés. Donc, je lis avec vous le premier. La méthanisation est un processus naturel de dégradation de la matière organique. De quoi on parle ici? On parle de la méthanisation. Ça serait le processus. Dans cette réaction, de multiples micro-organismes ou bactéries décomposent des restes de fruits et légumes, des excréments d'animaux, sans avoir besoin d'oxygène. Et là, on a, dans la formulation de la phrase, on a d'abord la réaction comme telle, et vous avez ce que les bactéries prennent. Ils prennent quoi? Des restes de fruits et de légumes, et ils prennent des excréments d'animaux. Ça devient, dans notre processus, finalement, notre système, notre réaction, les intrants. C'est ce qu'ils prennent pour décomposer. Ces bactéries vont produire, par cette réaction, du méthane et du dioxyde de carbone. On a ici un mot-clé, le mot « produire ». On veut parler des produits, ce qui sort, les extrants. Vous avez donc du méthane et du dioxyde de carbone qui sont mentionnés. Et on complète, avec cette réaction, produit également le digesta qui est ensuite utilisé en tant que fertilisant pour l'agriculture. Vous avez le même mot, le mot « produire » qui veut nous inciter à penser qu'on est avec quelque chose qui va sortir du système, et c'est le digesta dans ce cas-ci. Et là, on pourrait vous demander, par exemple, d'encercler, d'encadrer les intrants, les extrants, juste repérer qu'est-ce qui est nécessaire pour le système et qu'est-ce qui est produit par le système. Dans le haut de vos notes de cours, vous avez les deux fameuses cellules tellement importantes et complémentaires que sont les cellules végétales et animales. Vous vous rappelez, ou sinon faites référence à la capsule sur la photosynthèse et la respiration, qu'est-ce qui sort d'une cellule végétale? C'est ce qui rentre dans une cellule animale. On va donc dire que les intrants de la cellule végétale, l'eau, le CO2 et l'énergie, sont les extrants de la cellule animale et les extrants de la cellule végétale. Elle produit de l'oxygène, du dioxygène et du glucose, des sucres, vont être les intrants de la fameuse cellule animale. Vous avez une belle complémentarité schématisée. Je termine en faisant un récapitulatif de ce qu'on doit se rappeler des deux fameux mots qui ne sont pas très très difficiles, deux mots de vocabulaire intrants et extrants. Donc, nommez les intrants des intrants cellulaires. Le mieux, ce serait de voir, dans le fond, les deux fameuses cellules, la cellule végétale et animale, de nommer que pour la cellule animale, on a deux besoins d'eau, de CO2, on a besoin d'énergie. Et qu'est-ce qu'on a besoin qui entre dans la cellule animale? On a besoin de sucre, on a besoin d'oxygène. Et là, vous allez être en mesure aussi de nommer des extrants cellulaires. Et là, le simple fait que vous vous rappelez que les deux cellules font des intrants et extrants complémentaires vous permettent de relier tout ça et de vous rappeler à la fois des intrants ou d'intrants et d'extrants cellulaires les plus fréquents. C'est ce qui termine cette fameuse capsule. C'est ce qui termine cette fameuse capsule.